bonjour à tous alors on va récolter les patates douces qui ont poussé dans ce pot cet été dans une vidéo dont le lien s'affiche au dessus mais j'ai également mis le lien sous la vidéo dans la description j'explique comment je conserve mes patates douces les boutures de patates douces en fait entre la récolte et la plantation ce que j'ai appelé des boutures de patates douces perpétuelles et maintenant c'est l'heure du verdict alors je les avais conduite en hauteur sur un petit tipi de bambou puisque la patate douce pousse sans problème en hauteur elle s'enroule autour des des tuteurs donc il faut commencer par retirer ça et puis on va s'aider avec la caisse là pour pour dépoter le pot et être plus à l'aise pour voir ce qu'il y a comme tubercules on voit qu'il y a de la racine quand même ça a bien couru le long du pot alors cet été je les ai pas spécialement soignés lorsqu'on est parti en vacances bien j'étais un peu assoiffé quand on est entré mais par contre en fin d'été arrosage régulier en effet c'est plus sur la période fin d'été et sur les jours courts de l'automne que les tubercules vont grossir donc là c'est encore un peu tôt mais bon j'ai besoin de récupérer le pot pour mettre pour hiverner un poivron dans la maison et donc je vais ça va me donner un peu une idée de de la récote bon il y en a des très petites il y en a aussi qui sont correctes et en fait je suis surpris d'en trouver autant je pensais pas que ça pouvait donner comme ça alors bien sûr il y en a qui sont biscornus parce que le pot c'est un obstacle donc je ne suis pas non plus sur un pot immense quoi donc mais c'est plutôt une bonne nouvelle on peut cultiver de la patate douce en pot et pour une récolte qui me semble pas si ridicule si on rapporte ça à la taille du pot alors voilà ce que ça donne quand on a séparé tout bon on voit quand même que les patates douces et bien elles occupent une place importante là dans le pot alors ouais elles sont recourbées c'est sûr elles ont fait le elles ont fait avec le contenant mais voilà c'est pour ça je pense que c'est pas c'est pas forcément une mauvaise idée après faut si on veut vraiment avoir des bonnes récoltes en pot il faut choisir quand même des contenants importants alors le verdict de la récolte en retirant tout ce qui était quand même minuscule ça donne un kilo 450 donc voilà alors là on est dans le carré potager où on voit les patates douces donc j'avais des maïs que j'ai dont j'ai coupé une partie de la tige au moins de la récolte donc j'avais fait cette association maïs et patate douce comme on le voit les patates douces le feuillage s'est développé d'un côté de la planche donc du côté qui était le plus ensoleillé en fait certainement que elles ont subi la concurrence des maïs et que c'est peut-être pas une très bonne chose pour elle bon moi j'avais réfléchi à la question en me disant les maïs ils vont être gourmands en eau pendant l'été et ensuite à l'automne et bien ce sera autour des patates douces donc on verra ce que ça va ce que ça va donner au niveau rendement je les laisse encore parce que elles sont elles sont pas encore à mon avis peuvent encore bénéficier des de la fin de automne qui est assez qui est assez beau et je prendrai des boutures pour refaire des boutures pour le printemps prochain je prendrai des boutures à ce moment là donc là je vous incite à regarder la vidéo que j'ai fait donc sur le sujet sur les boutures perpétuelles de patates douces vous avez le descriptif le lien plutôt dans la dans la description sous la vidéo donc on fera le point sur la récolte de de patates douces sans travail du sol du coup dans une prochaine vidéo donc en novembre certainement vers la mi novembre n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et puis si vous souhaitez vous abonner bien n'hésitez pas non plus il ya le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo allez plus bientôt